En France, ces dernières 24 heures, une infirmière d'origine algérienne est en train d'alimenter une très vive polémique à la suite de son arrestation musclée par les forces de la police française. De nombreuses images ont montré Farida, âgée de 52 ans, se faire interpeller s'emménagement sur l'esplanade des Invalides à Paris puis se faire maintenir au sol par plusieurs policiers accroupis pendant deux minutes. On l'entend leur dire « Je fais de l'asthme, je veux ma ventoline s'il vous plaît ». Quelques instants plus tard, des policiers embarquent l'infirmière en blouse blanche, avec le front en sang. Ces images ont suscité une véritable onde de choc sur les réseaux sociaux en France. Cette femme, c'est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le Covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait un M55, a posté sur les réseaux sociaux la fille de l'infirmière Farida, la journaliste Imane Mellaz. Il est à préciser que l'infirmière Farida, vit à Ivry et travaille à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Ceci dit, les circonstances de cette arrestation, certes, très musclées, ne font pas du tout de l'infirmière Farida une victime expiatoire de la répression policière. En effet, les images ayant précédé l'arrestation de Farida montrent une autre réalité. En effet, une caméra de BFM TV qui filmait la manifestation en direct a saisi les instants qui ont précédé l'arrestation. On y voit l'infirmière jeter à plusieurs reprises des projectiles en direction des forces de l'ordre et leur faire des doigts d'honneur. Le syndicat indépendant des commissaires de police a diffusé les images avec ses commentaires. La gentille infirmière, qui avait besoin de sa ventoline, et qui est présentée comme une victime de la police, elle jetait des projectiles juste avant son interpellation. Elle a été interpellée mardi soir pour outrage, rébellion et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Malgré la mise au point de la police française, la polémique continue d'enfler. Un appel au rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux avec l'acte « Libreuse Farida ». Des députés français ont fait le déplacement pour réclamer la libération de l'infirmière Farida. Or, celle-ci est maintenue toujours en garde à vue mardi soir à minuit, elle pourrait être jugée en comparution immédiate dès jeudi.